Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter les 10 sagas que j'aimerais lire intégralement ou finir sur l'année 2017. Donc on a à finir avec le tome 2, donc la nuit des fugitives de Manon Farguetton chez Rajot dans leur collection thriller qui est la suite du suivant sur la liste que j'avais bien aimé et que j'aimerais du coup bien finir, je pense en début d'année 2017. Ensuite, on a La saponie des abysses, livre 2 de Karina Rosenfeld chez Robert Laffont dans la collection R. J'ai lu le premier il y a à peu près 5-6 mois je dirais, donc j'aimerais bien le finir et découvrir la suite de cette histoire. Ensuite, on a un diptyque qui est Fait un vœu de Alexandra Bellone chez Michel Laffont. Donc je vous montre que les... ou le premier tome ou le tome qu'il me reste à lire, enfin à partir de quel tome il me reste à lire parce que sinon la vidéo va durer 3 mois. Ensuite, on a traqué le tome 1 là de Andrew Fukuda chez Michel Laffont qui est une trilogie, dont le troisième tome devra arriver courant du mois. Ensuite, on a Oniria, donc là c'est le tome 1, le Royaume des rêves de BF Paris chez H.S. Romand. Donc j'ai déjà les trois premiers et puis quand je serai aussi loin, enfin quand j'attaquerai le troisième, j'irai me procurer le tome 4 pour pouvoir la finir. Ensuite, on a le diptyque Duold de Elsie Chapman chez L'Human Editions. Comme vous pouvez le constater, je l'avais commencé, mais clairement c'était pas... C'était une mauvaise période pour moi et le contexte de l'histoire me minait un peu plus encore le moral. Donc j'ai préféré le laisser tomber et me dire que je le reprendrai à un moment donné où j'aurai plus le moral et un peu moins de soucis en tête. Ensuite, on a le diptyque Finisterrae de Jeanne Bocnet, Karl aux éditions Rageau. Donc là c'est pareil, c'est un diptyque jeunesse, donc ça devrait être vécu. En plus, c'est crassé trop, donc je m'en fais pas trop. Ensuite, alors je ne sais pas si c'est une biologie ou plus, parce que je vous avouerai que j'ai pas regardé... J'aurais peut-être dû regarder avant de faire la vidéo, mais bon, tranquille. Il s'agit de la série Sous Influence de Gwen Hayes chez Panini Books. Donc à l'heure actuelle, il y a deux tomes de sortie et si il y en a plus, je verrai pour me les procurer et tenter de finir cette série en 2017. Ensuite, on a un autre diptyque qui est d'Amanda de Céline Buffroy, quand elle a été publiée chez Valentina Editions. Donc j'ai les deux tomes dédicacés que je lui avais acheté au Salon du livre de Paris. Et donc il serait peut-être temps de me mettre à découvrir cette série, surtout qu'elle me tarde, elle me tente depuis un bon moment. Une trilogie finie, alors il faudra que je le voie aussi, parce que je sais qu'il y a un tome hors-série, mais disponible apparemment que sur Amazon. Donc il faudra que je le voie pour me le commander. Il s'agit de la saga Revenant des Miplumes chez Milan dans leur collection Macadam. Donc voilà, je sais qu'il y a trois tomes et il y a un tome hors-série que j'aimerais beaucoup me procurer. Donc je vais me le procurer en 2017. Une saga finie en cinq tomes, qui est Percy Jackson, avec le tome 1, Le héros de foudre, de Rick Jordan, chez Albert Michel-Louis. Bon, moi qui ai l'édition Françoisière pour le premier tome, mais c'est publié chez Albert Michel-Louis. Donc là, il y a un peu plus que douze livres, tout simplement parce qu'il y avait deux sagas, les deux premières que je vous ai présentées, que je voudrais finir, donc je les ai rajoutées. Ensuite, nous avons l'été où je suis devenue jolie, donc il me reste les tomes 2 et 3 à lire de Jenny Hanne au livre de poche jeunesse. Donc que j'ai beaucoup aimé et que je pense que, soit si j'ai une envie de chaleur cet hiver, je le commencerai en janvier ou février. Et sinon, je me le garderai à l'approche de l'été, ça sera juste parfait. On a le deuxième, troisième tome et ainsi qu'une nouvelle à lire pour la série La Balance Brisée de Lee Steven chez Castelmore. Donc j'ai eu le premier tome que j'ai bien aimé, mais j'ai tellement traîné pour vous faire ma chronique que je vous avouerai que je ne savais plus comment la rédiger en fait, ni quoi dire. Donc j'ai laissé tomber. C'est pour ça qu'il faut aussi que j'arrête de lire sans chroniquer tout de suite parce qu'après je suis larguée et je m'y perds dans mes chroniques et je suis obligée de laisser des chroniques de côté parce qu'au bout d'un moment, je ne sais plus quoi dire, je me mélange les histoires, donc ce n'est pas terrible. Mais je vais tenter de m'améliorer pour 2017, c'est promis. Et la dernière série qui est une philogie, c'est Souvenirs perdus de Samantha Bailly aux éditions Siros. Pareil que j'ai acheté en septembre 2014, donc voilà, au livre sur la place annoncé. Et puis bon, c'est des livres qui font quoi, moins de 300 pages, c'est écrit assez gros et il me tarde vraiment de découvrir Samantha Bailly dans cette série. Et voilà, c'en est tout pour la présentation de cette pile à lire. N'hésitez pas à me dire si certains vous tentent, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé, comme d'habitude. Je vous souhaite à tous une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à bientôt en vidéo. Ciao, ciao !